Nous allons nous pencher dans cette vidéo sur la famille Muliez et les entreprises qu'elle détient et comment profitent-ils d'un décret suite au COVID-19. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti pour une analyse. La famille Muliez, propriétaire d'Auchan Decathlon, possède une société en difficulté du holding, en mauvaise posture depuis plusieurs années en réalité. C'est la société Alinea. Profitent des aides de l'Etat indirectement car leurs dettes pourraient être annulées par l'Etat. Donc ils vont profiter des largesses de l'Etat en dégraissant leur entreprise. Société Alinea. La société Alinea ne marche pas bien depuis plusieurs années. Bercy commence à s'inquiéter car d'autres entreprises pourraient suivre ce chemin. Est-ce qu'ils réfléchissent bien quand ils pondent un décret ? Tu ne passes plus par le tribunal de commerce. Tu te déclares en faillite, tu déposes le bilan, il n'a plus de dettes. Tu te portes candidat pour le racheter et éventuellement tu changes de nom. On rachète du matériel, etc. Un décret permet cela. Certains ont bien compris comment se refaire par ce biais. Chez Alinea, que va-t-il se passer ? Tout ce qui n'a pas été vendu, ils vont le liquider. Si le reste du matériel, roulant ancien, ils le vendront aussi. On développe tout cela dans la seconde partie. Faillite d'Alinea, la famille Mulien en profite pour sauver ses meubles. La défaillance du marchand de meubles entraînera la suppression de 1000 emplois. Les actionnaires, eux, limitent leurs pertes grâce à un astucieux montage immobilier. C'est l'un des plus importants dépôts de bilan de France. Le distributeur de meubles Alinea, 26 magasins et 1974 salariés, a pris le chemin du tribunal de commerce de Marseille, le 13 mai 2020, au lendemain du déconfinement. L'enseigne se dit alors victime de la crise sanitaire, des grèves liées à la réforme des retraites et des manifestations des gilets jaunes. Un diagnostic contesté par les experts du cabinet Advance Capital, qui se sont penchés sur les comptes d'Alinea à la demande de la justice. Pour eux, les difficultés de l'entreprise, qui entraîne les pertes depuis 2018, remontent réellement au début de cette année-là. Ancien actionnaire, la famille Muliez reprend Alinea. Le tribunal de commerce de Marseille s'est réuni lundi 31 août et a rendu sa décision le 14 septembre 2020 dernier sur la reprise de l'enseigne d'ameublement, à savoir, le tribunal de commerce de Marseille a accepté l'offre des anciens actionnaires, qui prévoit la suppression de 992 postes et la fermeture de 17 magasins de meubles sur 26. L'opération est rendue possible par une ordonnance publiée en mai dernier en raison de la crise du Covid-19. Les repreneurs ne sont autres que les actuels propriétaires d'Alinea Alexis Muliez et ses cousins, cousines, oncles et tantes, issus de la famille Muliez nordiste, qui a créé et possède au champ la sixième famille plus riche de France, 26 milliards d'euros de patrimoine, selon le magazine Challenge. Assouplissement. Comment les propriétaires d'une entreprise peuvent-ils la racheter après l'avoir déclaré en cessation de paiement ? Jusqu'à de nos jours, cette possibilité rare devait être approuvée par le procureur, et donc le ministère de la justice, qui siège au tribunal du commerce. Mais depuis quelques semaines, un assouplissement a été apporté à cette règle. Un décret paru le 20 mai 2020 dernier et qui est passé relativement inaperçu, permet aux propriétaires d'une entreprise de la reprendre après un dépôt de bilan, sans aucune autorisation préalable. La mesure a été adoptée par le gouvernement dans le but de limiter la casse économique et sociale post-Covid. A la rentrée, bon nombre de sociétés, petites ou grandes, pourraient en effet se retrouver en situation de faillite et sans candidat au rachat. L'idée a priori salutaire est loin d'être dénuée d'effets pervers. Ça risque de donner des idées à quelques entrepreneurs qui ne sont pas forcément animés des meilleures intentions, glisse un administrateur judiciaire habitué des gros dépôts de bilan. Le risque est que les actionnaires d'une entreprise soient tentés, en cas de difficulté déjà ancienne, déposer le bilan, puis de profiter de ce nouveau décret pour acheter leur boîte. Entre temps, ils auront effacé leur dette auprès des fournisseurs ou de l'État et des organismes sociaux. La direction d'Alinéa dément tout effet d'Aubaine et met en avant son intention de repositionner la marque et de la relancer. Consulter par Libération le rapport confidentiel des experts financiers mandaté par le tribunal de commerce pour examiner la situation d'Alinéa comporte cependant des informations troublantes. Une opération immobilière a ainsi été réalisée le 17 novembre 2017. La direction de l'entreprise décide alors de transférer la propriété des murs de 9 de ses 26 magasins à une nouvelle entité dénommée Alinéa Immo. Au total, il y en a, selon la société, pour 150 millions d'euros. La transaction a un double effet négatif pour l'entreprise. Alinéa s'approvirie du montant de la valeur des murs de ses magasins et est désormais contrainte de payer des loyers à hauteur de 13 millions d'euros par an. Si Alinéa avait conservé l'immobilier, écrivent les experts, qui ne sont pas tendres avec ce transfert, l'entreprise aurait pu bénéficier de garantie liée à ce patrimoine pour avoir recours à des financements externes ou bien céder une partie de ses biens. En clair, Alinéa s'est privée d'une belle ressource en cas de coup dur. Le même document évalue le coût du plan de licenciement des 1000 salariés à 21,9 millions d'euros. Cette somme pourrait être payée par l'association pour la gestion du régime de garantie des créants des salariés, AGS. Cet organisme collectif intervient dès lors qu'une entreprise est en cessation de paiement et ne peut honorer ses obligations à l'égard des salariés. En déposant le bilan et en rachetant ensuite une partie de l'entreprise, les dirigeants d'Alinéa feraient financer le départ par la collectivité. Il est prévu qu'ils remboursent l'AGS avec la vente des stocks de meubles des magasins qui vont fermer. Mais ces fameux stocks sont souvent vendus avec une décote de 40%. Il n'est pas certain qu'ils rapportent suffisamment pour rembourser près de 22 millions d'euros. Le même procédé de dépôt de bilan rachat pourrait être mis en oeuvre en quelques jours à l'autre bout de la France. Plusieurs fonds d'investissement propriétaires de l'enseigne de vêtements cabailleux ont déposé le bilan de cette entreprise et sont aujourd'hui les candidats les plus sérieux à son rachat. La décision du tribunal de commerce de Lille sur ce dossier est rendue le 17 août. Le tribunal de commerce de Lille a privilégié l'offre du fonds d'investissement de l'homme d'affaires Michel O'Hayon. Ce dernier reprend 80% des effectifs, soit 2659 emplois et 511 boutiques sur 634. La seconde offre, portée par l'actuel PDG d'entreprise et 3 fonds actionnaires moins disantes a été repoussée. Donc vous comprenez qu'avec ce décret du 20 mai 2020 vous déposez le bilan et sans autorisation préalable vous portez candidat pour le rachat de votre entreprise pour sauver les meubles. incroyable mais vrai. Si tu as kiffé, tu laisses un pouce levé et si tu es nouveau, tu t'abonnes et partage la vidéo avec tes amis. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501